qui ont été faits de l'amiral Byrd, ou ce qu'il nous... Je vais juste mentionner cette petite parenthèse-là tout de suite en début d'émission avant de rentrer dans le sujet. Je vais parler que de façon spéculative et ça n'implique que mon opinion personnelle. Non, appelez-moi, je mange des pinottes et des amandes en vous écoutant. De tout ce que je vais dire, vous en faites ce que vous voulez, vous me croyez si ça vous tente ou pas. Je m'en contrebalance. L'important, c'est ce que moi j'en comprends et ce que j'en prends conscience. Puis, s'il se passe de quoi à un moment donné, puis vous vous ramassez avec un tapon de monde, puis vous ne me voyez pas la face, vous n'êtes peut-être pas au bon endroit où est-ce que vous devriez être. De toute façon, il y a un avertissement avant chaque émission, puis après chaque retour de pause. Moi, je le fais à mon nom personnel, tout simplement. J'ai comme tendance à avoir une grande trappe et à parler très, très loin. Mais tu sais, j'arrive à comprendre des choses que peut-être les gens ne voient pas nécessairement de la même façon que moi, tout simplement. J'ai juste hâte de vous ostiner un peu. Je pense que ma soeur Chantal aussi. Fait qu'Amiral Bird, I-Jump. Amiral Bird, I-Jump. 1946. Bon, il est amené à faire plein d'expérimentations, faire fondre de la glace. Bon, aller faire prendre un avion, aller au-delà des frontières de l'Antarctique, faire le tour de l'Antarctique, aller visiter tout ça. Vous épingle les bouts. Vous irez voir, c'est quand même vraiment intéressant pour les gens qui ont été fans d'histoire. C'est des portions d'histoire qui n'ont pas été nécessairement brûlées ou surgalvaudées. C'est des portions de l'histoire qui ont été, je dirais, même un peu cachées parce qu'il s'est passé des choses. Il y a des découvertes qui se sont passées là, même au niveau ufologique, au niveau histoire. Je m'invite à aller voir. Il y a des pyramides qui ont été trouvées en Antarctique. Il y a des choses comme ça. Juste pour en faire un petit topo rapide, ce qui a donné naissance à ce projet-là, en 1946, c'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On était dans les séquelles. Donc, les alliés étaient victorieux. Donc, il y a des armes à profusion, des bateaux en quantité astronomique. Ils ne savent plus quoi faire avec tout ce matériel-là. Et on part en exploration. Pourquoi ils sont partis en exploration? C'est parce qu'avant eux, l'armée allemande, les nazis, ont fait beaucoup d'explorations à des endroits où ce n'est pas trop trop mentionné dans les livres d'histoire. On a quelques bribes. Donc, ils se sont promenés au Tibet, en Inde. Ils sont allés à la recherche de certains trucs ou artefacts que, selon l'histoire des civilisations, existeraient. Donc, ils sont allés concrétiser, vérifier si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Donc, c'était ma petite parenthèse sur, avant d'en arriver jusqu'à l'amir Albert, de pourquoi il s'est rendu à avoir l'opération iJump. Tu ne sais rien de le compléter. Oui. Puis, l'amir Albert, dans le fond, il a fait plein d'expérimentations. Il est revenu après. Il s'est passé les choses. Puis, en passant, il y a le grimoire de sa vie qui est disponible en livre audio sur Amazon, je crois. Puis, là-dessus, puis on l'a trouvé même gratuit, Nathalie aussi, sur Internet. Ça se trouve là assez facilement. Il parle un peu de son expérience. Puis, il est arrivé quand même quelque chose d'assez extraordinaire dans un des vols qu'il a fait. Je vais commencer. Ça va commencer peut-être à vous allumer sur le sujet peut-être, mais je n'irai pas jusqu'au bout. Je vais continuer encore à vous faire languir. Mais, il est allé au-delà des... Agace. Oui, je sais. J'ai un petit côté comme ça. Mon petit côté agaspésien. Puis, on est allé au-delà des frontières de glace. Donc, le continent d'Antarctique connu, qu'on connaît aujourd'hui, mais apparemment, mesure environ 2 900 kilomètres de circonférence, je crois, à peu près. Je ne me trompe peut-être d'un chiffre. Je ne suis pas sur Google en train de trouver les chiffres. Désolé. Mais, en tout cas, il a fait le tour de l'Antarctique au complet. Il est allé là. Il s'est passé des choses au niveau de ses équipements d'aviation, des règlements au niveau des équipements. Il m'a amené même... Je vous invite à aller voir le livre audio. Je n'en dis pas plus loin, mais il y a quand même quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé au niveau UFOlogique. Et après ça, bien, écoute, je serais prêt peut-être à m'en aller avec des faits scientifiques. Steve, si tu me permets. Vas-y, je te laisse aller. Je vais juste ouvrir ma trappe quand c'est le bon moment. OK, c'est beau. Parfait. Moi, je te laisse aller. Tu me coupes où tu veux aller, où est-ce que tu veux. Fais-moi, je mange mes pinottes. Mange tes pinottes, Carole. Continue. Tu n'es pas pire. Moi, ce que je voulais dire aussi au niveau de ça, c'est qu'on va commencer par quelque chose de très scientifique. Parce que pour amener au sujet, il faut comprendre des choses. Il faut désapprendre ce qu'on a appris. Exact. Au niveau de la gravité, entre autres. La gravité, à l'heure actuelle, demeure quand même une théorie. Elle n'a jamais été prouvée, encore une fois, à l'heure actuelle. Exactement. Pour les gens qui ne me croient pas, Nathalie, j'ai raison. J'ai raison là-dessus. Donc, moi, je vais parler beaucoup de faits aujourd'hui. Des faits qui sont très vérifiables et des expérimentations qui ont été faites aussi par des scientifiques. La gravité n'a jamais été prouvée. Les gens vont me dire, « Ouais, échappe toute une brique du quatrième étage sur la tête. Tu vas voir, c'est ça la gravité. » Oui. Mais la vérité, en fait, c'est que la gravité… Ça, c'est le phénomène. C'est le phénomène. C'est le phénomène. Comprendre le phénomène, c'est un petit peu plus que ça. Effectivement. Un exemple très simple, on peut prendre un enclume qui va peser 500 livres. On va le mettre dans un bassin de mercure et l'enclume va flotter. Je vous invite à voir. Allez voir ça sur YouTube. C'est assez impressionnant. Ça flotte. Ça flotte vraiment. Même principe. Donc là, les gens vont me dire, « Ouais, mais si la gravité n'existe pas, pourquoi l'eau reste collée dans le fond des océans? » Bien là, je vais dire, « Bien la gravité, c'est vrai. Ça peut avoir cet effet-là. Ça pourrait pousser l'eau dans le fond des océans. » Mais là, on se pose une autre question. Si c'est assez fort la gravité pour pousser l'eau dans le fond des océans, mais nous, on n'est pas effroirés. On n'est pas des grenouilles effroirées sur l'asphalte. Les oiseaux volent. Les mouches. Les ballons d'hélium s'élèvent. Donc, tout réussit à voler quand elle est moins dense que l'air. Puis quand c'est plus dense que l'air, ça s'est... Des fusées s'en vont sur la Lune et ils vont poster des satellites. Oui, exactement. Puis ils flottent dans l'air, les satellites comme ça, puis ils restent comme ça, puis ils ne se cognent jamais ensemble, puis tout va bien dans l'histoire. Ils ne se cognent jamais ensemble, pas sûr. Ça vire en rond. De temps en temps, tu en as une coupelle qui décrisse puis qui tombe au sol. Ils en ont tellement mis que tu ne vois plus rien. J'ai vu passer quelques vestiges de satellites qui sont tombés. C'est juste bizarre. On se pose la question pour quelle raison il y avait un ballon dessus. Avec l'hélium, peut-être. C'était-tu le parachute pour l'empêcher de se péter la gueule quand il allait arriver au sol ou c'est parce qu'il se servait du ballon constamment? Mais tu sais, c'est... Je veux juste dire, peut-être que la NASA est le plus gros consommateur d'hélium sur la planète Terre actuelle. Oui, effectivement. Ah oui? Oui. Intéressant. Intéressant, hein? Ils ne parlent pas de même? Hein? Ils ne parlent pas de même? Ils ne parlent pas de même comme ça. Ils seront tous comme ça, les scientifiques de la NASA. Puis ils ne font pas des jokes à des parties de Noël. Ça sert à faire d'autres choses. Non, non. Ils font juste échapper des vis puis ils n'ont pas de même pendant qu'ils font des vidéos sur ISS. Hé, ne vole-moi pas tous mes punchs. Je t'en prie, je m'en vais là-bas tantôt. OK? Il faut que je commence tranquillement, Steve. Là, tu vas trop vite. Donc, si on part dans le fait qu'il y a la gravité, donc on remet ça en question aujourd'hui. Donc, vous ne voulez pas mettre vos lunettes roses d'Harry Potter aujourd'hui? Bien, ce qu'on peut remettre en question, c'est de l'appeler gravité tout simplement. On peut l'appeler comme c'est un phénomène magnétique à laquelle on envoie certains phénomènes, mais on n'en comprend pas nécessairement toute la mécanique qu'il y a à travers. Par contre, il y a des gens qui l'ont sûrement découvert puisqu'on s'intéresse aux extraterrestres qui volent dans les airs. Exact. Fait qu'il y a sûrement à quelque part des airs qui ont découvert comment ça fonctionnait puisqu'ils sont en mesure de s'en affranchir. Oui, être plus léger clair ou aller avec la gravité. Effectivement. Le magnétisme, excusez. Je suis en train de me contredire avec mon mot. Fait que là, on s'en va, on continue, on a une petite couche de plus de fait. On continue. J'espère qu'il y en a, Clara, est-ce qu'il y en a qui ont découvert de quoi on parlait? Non, pas encore, mais tout le monde dit que c'est bien hot. J'en ai une, Caroline Toussaint qui dit que vous êtes bien hot, la gang. J'adore votre sujet. Attends, Caroline. On a l'air intelligents. C'est pas pire, adapté un peu. Ça va peut-être se gâter. Mais le but, c'est vraiment de préparer la sauce pour qu'on ne fait pas un gâteau en mettant le crémage avant que le gâteau soit cuit. C'est ça. Petite parenthèse, moi, ma blonde, t'en veux faire un gâteau de fête à la maison. C'est-tu ta fête? Non, pas à moi. Non, non, c'est ma filleule. OK. OK, là, je vais commencer avec des petits faits un peu plus. Là, je vais vous parler de quelque chose quand même qui va peut-être faire un petit lien. Si on prend un hélicoptère, on y va dans les faits scientifiques. Si je prends un hélicoptère puis je monte dans les airs à peu près à 4000 pieds puis je reste là pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures à la même emplacement GPS sans bouger, rien, mais en sachant que la Terre à son centre tourne à 1600 km heure. Donc, je répète, une hélicoptère à 4 km ou 5 km dans les airs et on reste là pendant 4 à 5 heures et que la Terre tourne à 1600 km heure au centre. Lorsque je mette... Là, c'est une question pour les auditeurs.